Ce collectif d'acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inter-guinéon, à travers cette conférence de presse, a exprimé ses inquiétudes sur la finalité du cadre du dialogue inter-guinéon. Leur sortie fait suite au report de la signature du rapport final rédigé par les parties prenantes au cadre du dialogue. Selon eux, le motif du report n'a pas été justifié par les facilitatrices. Un rapport général a été tiré de ces 13 groupes thématiques et qui devait être soumis à une adoption également. Nous avons procédé à l'adoption, c'est-à-dire thème par thème, recommandation par recommandation, en plein air. Malheureusement, nous avons constaté, le jour où on devait venir signer ce rapport pour que ce soit remis au président de la République, il y a eu un rapport non justifié, préalablement, qu'on attendait vraiment signer à l'unanimité, chose qui nous a vraiment inquiétés et nous avons jugé nécessaire de venir devant la presse, attirer l'attention du peuple de Guinée. Le contenu de ce rapport, si une fois nous constatons qu'un point a été modifié, ou bien virgule déplacé, ou bien une conception, c'est-à-dire une conception de coordination remplacée, nous allons réfuser. C'est pourquoi nous sommes venus devant vous pour manifester notre position collective. Ce qu'il faut rappeler, c'est un collectif des acteurs sociaux-politiques engagés dans le cadre du dialogue inter-guinéen. Les membres de ce collectif d'acteurs sociaux-politiques engagés dans le cadre du dialogue inter-guinéen n'exclut pas d'entreprendre d'autres formes de contestation si jamais le rapport final officiel ne traduit pas son contenu à la base. Bon, c'est l'action qui a commencé, d'abord à viser. En ce moment, rien n'a changé. On vous présente un document, vous trouvez peut-être que les parties les plus importants ont été fumerées. Alors, qu'est-ce que le collectif va faire ? Nous ne l'allons pas reconnaître, c'est ce qu'on a dit. On a même développé ça dans notre message tout à l'heure, que nous n'allons pas accepter. Si on n'accepte pas, c'est qu'on va se désolidariser du contenu, c'est ça. Pour Oebi Avogui, seule la plénière est souveraine. Pour nous, c'est la plénière qui est souveraine. Les 38 recommandations, encore une fois, ont été passées au point de fin de long en large, validées. Et pour nous, le travail, c'était OK. Il n'y avait plus objet de reporter quoi que ce soit. Il y a eu des fauteurs de famille qui ont bouclé, en réalité, le cas du dialogue. Le G10, ça devait être simplement des questions de formalité pour signer le document. Et le vendredi, la remise officielle au chef de l'État. Donc, voilà, en réalité, ce à quoi on s'attendait. Maintenant, si, pour nous, il y a des raisons inavouées qui ont fait que ce travail est en train d'être remis en cause, donc ça nous pose des préoccupations. C'est pourquoi on prend le devant, une façon d'alerter l'opinion nationale et internationale par rapport même à ce qui s'est passé. Donc, pour nous, il n'y a vraiment pas de problème fondamental, sauf si, maintenant qu'il y a des manœuvres, un peu après, qui essayent de remettre en cause le travail que nous avons fait pour vraiment sortir ce document. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel vraiment on veut rester, sans probablement faire allusion au contenu qui sera fait ultérieurement. Les membres de ce collectif d'acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéon avaient déjà claqué la porte dans un premier temps, avant de revenir autour de la table sans aucune condition.